Qu'est-ce que le bien-être ? Bien-être. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être ? Eh bien, pour qu'il y ait bien-être, il faut qu'il y ait quatre capitaux qui soient réunis. D'une part, le capital économique, donc c'est bien la croissance économique dont il s'agit. Il faut qu'il y ait un capital naturel pour que cette croissance économique soit possible, c'est-à-dire des ressources dans le sous-sol, dans le sol, l'eau, la terre, etc. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait aussi un capital humain, c'est-à-dire des hommes en bonne santé, qui ne soient pas gênés par la pollution de l'eau, de l'air, etc., ou par la famine parce qu'il y a eu un réchauffement climatique. Et ce capital humain, c'est aussi celui qui est formé par des hommes qui ont une éducation, qui ont une formation, et donc qui peuvent rendre l'économie plus productive. Et puis le dernier des capitaux, c'est le capital social et institutionnel, c'est-à-dire le capital social, c'est le type de relation qu'on peut avoir à l'intérieur d'un pays entre les différents habitants, et les institutionnels, ce sont toutes les institutions qui sont mises en place pour que fonctionnent normalement l'économie et la société. On voit donc que pour qu'il y ait bien-être, il ne suffit pas qu'il y ait un capital économique lié au capital naturel. Il faut qu'il y ait un capital naturel qui subsiste, un capital humain et un capital social. Donc le capital économique n'est qu'un quart du fondement de notre bien-être et de celui des générations futures. Comment peut-on concilier croissance et environnement malgré tous les problèmes que nous avons vus ? Eh bien, c'est possible si on atteint ce qu'on appelle un développement durable ou un développement soutenable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable ou soutenable ? Eh bien, c'est un mode de développement, de croissance, qui répond aux besoins des générations du présent, donc à leur bien-être, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, c'est-à-dire à leurs besoins. Donc il faut qu'en même temps, cela permette de satisfaire les besoins actuels et les besoins futurs, donc qu'on ne détruise pas la planète par notre passage. Il existe deux réponses tout à fait différentes à la capacité d'avoir un développement durable, un développement soutenable. La première réponse, qui est une approche néoclassique, est une réponse de faible soutenabilité, de faible durabilité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, on reprend toujours l'idée du bien-être et des différents capitaux qui sont nécessaires au bien-être, et pour cette approche néoclassique, ces différents capitaux sont substituables. Donc, il n'y a pas vraiment de problème si on fait diminuer le capital naturel en surexploitant, par exemple, les ressources. Parce qu'il est tout à fait possible, dans la mesure où les capitaux sont substituables, de compenser par l'augmentation du capital humain, c'est-à-dire en formant de mieux en mieux les hommes et en leur donnant la capacité d'utiliser des technologies de plus en plus performantes, en améliorant le capital institutionnel, c'est-à-dire les réglementations, par exemple, et ainsi, on obtient une croissance économique avec, certes, un capital naturel moins fort puisqu'on a trop pris de capital naturel, mais qui continuerait à produire du bien-être puisque les autres capitaux seraient capables de compenser. Et ceci n'est possible que, évidemment, si on introduit la notion de progrès technique. C'est grâce au progrès technique qu'on pourrait continuer à faire de la croissance tout en continuant à diminuer le capital naturel. Et, par exemple, puisqu'il y a surpêche et que la pêche pose un énorme problème et que la quantité de poissons diminue, eh bien, la réponse technologique, c'est faisons de la pisciculture. Donc, il y a une réponse technologique au problème du capital naturel. La réponse écologique est en totale négation de ce qu'apportent les néo-classiques. En effet, eux pensent qu'il faut une soutenabilité forte. Pourquoi faut-il une soutenabilité forte ? Parce qu'à leurs yeux, les quatre capitaux qui permettent le bien-être ne sont pas du tout substituables. Ce n'est pas parce que vous avez plus de capital humain que vous allez pouvoir remplacer, par exemple, l'eau polluée ou l'air pollué ou le manque de matières premières. Et donc, le capital naturel, pour eux, est irremplaçable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que c'est un autre capital qui va servir de complément. Et donc, puisqu'il est parfaitement irremplaçable et que quand il n'y a plus de matières premières, par exemple, il n'y a plus de matières premières, quand l'air est complètement pollué, il n'y a plus d'air et donc la santé des individus en pâthie, eh bien, il faut réduire la consommation de ce capital naturel. Et pour réduire la consommation de ce capital naturel, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, par exemple, il faudrait que les produits durent plus longtemps, qu'on n'ait pas cette obsolescence programmée qui fait qu'au bout de 4-5 ans, vous êtes obligés de jeter votre frigidaire, au bout de 2 ans, votre téléphone, etc. Il faut aussi pouvoir tout recycler et recycler constamment. Et que faut-il faire aussi ? Consommer en proximité, parce qu'il est bien évident que les transports par avion sur de très longues distances sont extrêmement problématiques, étant donné leurs dépenses en CO2. Donc, on voit ici que l'idée principale, c'est qu'on ne peut pas détruire un capital en pensant que les autres vont être là pour compenser. Si on en détruit un, eh bien, on ne l'a plus et les autres ne sont pas capables de compenser cette perte. Merci.